salut les cramés donc voilà c'est une nouvelle vidéo donc une vidéo particulière je sais pas si je filme bien je sais que la qualité est pourrie mais c'est parce que c'est mon iphone excusez moi de pas être riche mais ouais c'est assez spécial là parce qu'en fait bah je voulais aller au mcdo donc qu'est ce que je fais je demande à mon frère de m'amener au mcdo parce que oui je n'ai pas encore le permis donc il m'amène au mcdo sur la route bien sûr on croise un mec et une fille qui font du stop on les prend gentillesse tu vois normal on les amène là où ils veulent ensuite on voit mcdo et le mcdo fermé super génial magnifique mcdo fermé pour cause de travaux bon très bien on rentre à la maison parce qu'ils voulaient pas m'amener à la part d'yeux puisque il avait d'autres trucs à faire de prévu je vais appeler pourquoi pas burger tu vois le burger des martreux de verre donc là où j'habite qui font des burgers mais génialissime je me suis dit c'est bon tranquille je vais les appeler et tout regardez je vous montre leur carte voilà c'est eux et pourquoi pas burger est ce qu'on voit voilà alors c'est bien sûr c'est à l'envers mais bon en tout cas c'est eux donc je me dis on va prendre un bon burger des bonnes frites la fête maison et tout ça va être super j'appelle trois quatre cinq fois personne répond putain je peux pas bouffer de burger c'est impossible ça ne marche pas donc du coup qu'est ce qu'on fait bon on fait plan de secours et plan de secours ça veut dire quoi ça veut dire sandwich ça veut dire voilà mayonnaise steak haché pain du persil on sait jamais ça peut servir le persil non voilà je suis en mode grosse galère donc voilà les cramés en mode grosse galère donc je vais vous montrer comment je fais pour faire ma bouffe c'est très simple moi je suis le mec qui sait pas cuisiner tu vois juste faire des steaks et des pâtes c'est tout ce que je sais faire tu vois je sais pas si tu es comme moi mais moi c'est le cas bon en premier lieu qu'est ce qu'on va faire on va faire cuire les steaks mais d'abord on va les congelés donc on va les foutre au micro-ondes donc voilà l'assiette de steak on va la foutre voilà combien de temps je sais pas une minute qu'est ce qu'on fait on va mettre un peu de beurre poêle si j'arrive à l'enlever à la poêle pourquoi on met du beurre dans une poêle quand on fait que des steaks bah c'est simplement pour éviter que le steak colle à la poêle je pense enfin moi c'est ce que je fais en tout cas je ne ferai jamais master chef à l'écart mais jamais imaginez la catastrophe mon gars comment je vais me faire engueuler par les chefs par contre je vais vite enlever sa mère parce que là on a dit là vous verrez rien mais c'est pas grave c'est pas grave voilà les steaks là ils sont plus que des congelés ils sont presque cuit tellement je les ai foutus longtemps c'est pas grave bon allez on se reprend tout de suite maintenant remarque je vais vous le faire en direct allez on prend la spatule tu vois la petite spatule comme ça on jette et qu'on récupère on va foutre ben non je suis content de faire comme ça voilà la technique du juif tu vois la technique du mec qui a pas le temps alors désolé si ça vibre beaucoup c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo j'ai pas le matos adéquat contrairement aux youtube heures tu vois donc moi c'est du matos de manouche un peu tu vois donc on va se faire un petit sandwich américain on va vite sortir la salade ok ok les gars donc pour résumer pas de mcdo il est fermé pour cause de travaux pas de burger parce que ça répond pas au téléphone et pas de salade parce que n'a pas dans le frigo c'est super c'est absolument génial voilà je ne peux pas me faire mon sandwich américain c'est super bon les cramés quand on mange on a besoin de boire qu'est ce que je bois j'ai de la enecken mais je bois pas d'alcool donc je fais comme oh oh regardez ce que je découvre dans mon frigo un gâteau au chocolat qui n'est pas terminé ah bah cool bah voilà comme dessert ça s'annonce plutôt bien cette part de gâteau qui nous attend magnifique sinon on a qu'à se prendre un peu de rosé tu vois nous on est comme ça dans la famille tu vois dans le frigo on a toujours un cubit de rosé à portée de main on sait jamais ça peut désagréer j'ai dit on va y retourner lui aussi allez retourne toi nickel pique à 4 alors ça risque pas de cuire de cuire à 4 ça va les chauffer retourne toi ok je vais dans la réserve à bouffe qu'est ce que je vois je découvre des pains au chocolat mais putain on m'en a pas informé on n'a pas informé putain j'en ai besoin c'est super bon ça en plus on n'a jamais dit quand on a pas pour les manger petit sinon nous les vols ceux qui ont vu ma vidéo où ma mère elle achète plein de produits d'entretien de beauté de gel des comptons tiges des voix des trucs comme ça elle achète aussi des nourritures par mille c'est à dire que tu vois une boîte de madeleine comme ça t'en a je sais pas t'en a 90 dedans mais non il en faut une deuxième on sait pas hein c'est quoi c'est pas en chocolat ils sont super durs ils sont durs ouais je sais pas quoi fait pas laver on s'en fout on est entremis voilà les verts comme ça la fois et on se les fout dans l'assiette et ensuite on fera le sandwich américain sans salade allez c'est parti dans l'assiette hop hop deux le troisième un parfait couteau steak il faut que je les découpe en morceaux voilà pour le foutre dans le sandwich avant là c'est pendant et là on a après alors voilà le truc c'est désintégré quand je l'ai fait mais c'est pas grave j'ai réussi à le refaire bon il n'est pas très épais parce qu'il n'y a pas la salade et puis voilà sinon c'est tranquille un petit sandwich tranquille donc un sandwich américain parce que le mcdo est fermé et le burger est apparemment fermé aussi voilà donc c'est mon repas du soir voilà merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire comme ça j'en referai plus souvent